L'université d'hiver de la formation professionnelle est toujours un lieu d'échange, un véritable laboratoire d'idées. La thématique de cette année, l'orientation, est bien évidemment au cœur de l'actualité, l'orientation et de la formation tout au long de la vie. Lors de la table ronde au cours de laquelle je suis intervenu avec les organisations syndicales de salariés, nous avons évoqué les priorités pour 2012 et pour nous la priorité c'est de mettre en œuvre la réforme de la formation professionnelle dont nous avons désormais l'ensemble des éléments, les nouveaux organismes paritaires collecteurs agréés, la réforme de l'orientation, le service de proximité et ce à quoi nous attachons beaucoup d'importance, c'est bien évidemment que l'on considère la formation non seulement en fonction des dispositifs ou des financements mais en fonction de ceux qui doivent en bénéficier, bien évidemment les entreprises, les salariés, les jeunes qui intègrent les entreprises et les demandeurs d'emploi. J'ai eu bien évidemment énormément d'intérêt à voir et à revoir tous les acteurs de la formation professionnelle et je crois que c'est vraiment la qualité première de cette université qui permet en un lieu, en un temps très limité, de rencontrer un maximum d'interlocuteurs. Ce qui m'a aussi frappé c'est qu'il me semble qu'il y a plus de monde que jamais donc c'est sans doute une des éditions qui a drainé le plus de participants et de mixer comme cela en permanence des responsables d'entreprises, des responsables d'organisations syndicales de salariés, d'organismes, des universitaires, des experts et des chercheurs, c'est vraiment le secret de cette alchimie permanente de l'Université d'Hiver. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...